Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler des flipbooks, ces petites animations en papier qu'on fait défiler avec le doigt. Je vous montre. On reconnaît la grande vague de Kanagawa, là c'était un bloc tout près que j'ai acheté. Et je me demande pourquoi j'ai pas fait ce sujet de vidéo plus tôt, parce que c'est super satisfaisant à créer. Et quand j'avais 11-12 ans, il me semble que j'avais testé ça sur des blocs de post-it, mais bon, c'est pas prévu pour. Mais pour l'occasion, je me suis commandé un kit spécial flipbook. Ok. Alors, j'ai des feuilles, une tablette lumineuse, c'est juste une tablette qui fait de la lumière, t'en as pour 20€ si tu prends les premiers prix, et l'idée c'est de faire bouger un dessin. N'importe quoi, une flèche, un bonhomme, un paysage tout entier, je pose une première feuille. Je prends l'exemple le plus simple, le plus basique, juste pour vous montrer. Je fais une flèche. Et cette flèche, je vais la faire avancer. Pour ça, je prends une seconde feuille que je place par-dessus la première. Et je redessine la flèche légèrement plus loin. Je vais laisser une petite traînée de pointillés derrière, pour ajouter un effet et rendre l'animation fluide. Doucement, je vais faire progresser cette flèche, feuille par feuille. Après, on peut en rajouter d'autres qui rentrent dans le game, avec des vitesses et des trajectoires différentes, par exemple. La double flèche, elle, je la fais aller beaucoup plus vite, en augmentant l'écart par rapport aux autres. Du coup, on rattrape vite la flèche de devant, pour un impact qui causera des éclats de matière. Et quand on rassemble toutes les feuilles, l'animation peut défiler. Avant d'enchaîner avec trois flipbooks plus élaborés, je vais déclencher une petite bagarre sur ma tablette. Ça part d'une balle qui tombe. La balle, c'est un cas super classique qu'on étudie souvent pour commencer l'animation. Et là, j'utilise le logiciel Procreate, pour animer et dessiner sur mon iPad. Mais il y en a qui sont vraiment outils pour l'animation. Là, il y a un artiste, c'est un YouTuber français, Benjamin Serbet, qui fait pas mal d'animation digitale. Et je sais qu'il a sorti son propre logiciel d'animation avec son équipe sur iOS. C'est Calipeg, ça a l'air d'être aux petits oignons. Chouette projet. Cette balle, elle chute d'un point A. En prenant de la vitesse, elle va s'allonger, comme elle est élastique. Et ça met un écart de plus en plus grand avec les images précédentes, plus elle tombe. Jusqu'à ce qu'enfin, la frame d'après, on la retrouve écrasée sur le sol. Et du stade aplati, elle se reforme. Puis l'image d'après, elle reprend son rebond. Elle monte. Elle repart. Puis elle va quasiment stagner quelques images pour ensuite retomber à nouveau. Elle accélère comme la première fois, puis s'écrase une nouvelle fois. Ça, c'est le principe de la balle rebondissante assez élastique. Maintenant, je la fais rouler vers la gauche. On la fera rebondir ensuite sur le mur, avec la même notion que tout à l'heure. Elle rebondira encore un coup. Là aussi, on gère bien l'écrasement et la direction de la balle. Voilà, le mouvement arrive de gauche et il repart à droite. Je lui ai mis des yeux pour lui donner une notion 3D. Et les yeux, du coup, je vais les faire tourner autour de la balle pour créer une rotation. Et c'est là qu'arrive un nouvel élément dans la course. Notre bonhomme bateau qui vient naturellement récupérer sa tête. Ça, c'était l'animation complète. Et si je vous montre le chemin étape par étape, ça donne ça. En vrai, c'est pas super long à faire sur tablette pour quelque chose de basique comme ça et sans couleur. Mais sur papier, c'est quand même le sujet de la vidéo, ça va être un autre délire. Ça va être lent. Faut pas être pressé. Le premier sera un œuf très particulier sur lequel une mouche va atterrir avant qu'il éclose, libérant quelque chose. Le second sera un personnage de profil qui marche avec un décor en arrière-plan. Et le troisième sera une animation avec des effets en 3D. On va essayer. En tout cas, je vais faire avancer les trois fliboucs en même temps. L'œuf, on va le faire tomber du ciel comme la balle tout à l'heure. La différence que cette fois, c'est pas une matière à toute flasque. Donc, ça va se casser à l'impact. Par contre, lui aussi prend de la vitesse. Et on l'écrase en enfonçant l'œuf dans le sol. En faisant virevolter des morceaux de coquilles partout. Pour celui-là, il va falloir être particulièrement patient vu tous les détails qu'on aura. Pour le personnage en mouvement, le but c'est d'arriver à faire une boucle complète. C'est-à-dire deux pas. Une fois qu'on aura la séquence, on aura juste à la reproduire indéfiniment pour faire une marche complète. Un pied en avant. En arrière. En fait, la jambe du premier plan, là, elle est devant le personnage. Il la met devant. Donc, le bras de ce premier plan va basculer en arrière pour équilibrer. Comme ça, le poids est bien réparti en arrière, en avant, du même côté. C'est ce qui donne l'équilibre. Si on inverse et que c'est la jambe en second plan qui passe devant, notre bras qui est aussi en second plan derrière, il va basculer automatiquement en arrière. Après, c'est une règle générale. Tu marches comme tu veux. Ça fait une balance, c'est plutôt joli à voir. Bon, après, t'as toutes les autres étapes de marche où la jambe arrière doit passer devant. Pendant que la jambe de devant, elle, elle va rester bien stable, assez tendue, jusqu'à ce que le pied de devant soit posé, touche le sol. Ensuite, c'est la jambe qui se retrouve derrière, qui va repasser devant en se pliant. Et voilà, le cycle se reproduit. Devant. Il fait chou. Il vous fait un besoin. Pendant ce temps-là, une mouche apparaît dans l'angle de mes post-it. Je vais la diriger vers mon oeuf. Pour l'animation 3D, je fais une boule. Une bonne boule. Puis deux autres qui vont s'approcher petit à petit. Donc on réduit la taille de celle-ci et on les approche de la zone d'impact. Ça sera les yeux. Ensuite, je vais faire un émoji qui va évoluer petit à petit avec différentes émotions. L'étonnement, la tristesse et l'amour. Pendant ce temps, je continue à faire des boucles de marche redondants. Et la mouche arrive presque à se poser. Pour le mouvement d'aile, en fait, je vais juste la décupler. Je fais 3 paires à chaque fois pour donner un effet de flou. Comme c'est quelque chose qui va très vite dans la réalité. Après, les ailes s'arrêtent de bouger une fois posées. Et à cause de la mouche, quelque chose va se produire. L'œuf va commencer à se fissurer et à éclore. Pour le bonhomme, je vais lui mettre des cheveux. Et surtout, un arrière-plan. Là aussi, je vous montre 3 éléments importants. La distance du décor derrière, elle est assez intéressante. Vous voyez que le sol sous ses pieds va se déplacer vers la droite à la même vitesse que ses jambes. Donc voilà, il va défiler à la même vitesse. C'est du premier plan au même niveau que le personnage. Les immeubles, par contre, derrière, que j'ai représenté avec des formes rectangulaires, vont bouger beaucoup plus lentement. On prendra le temps de les faire défiler. Et pour les objets célestes, comme la lune et les étoiles, c'est encore plus long à bouger. Voir, ça reste immobile. Plus c'est loin, et moins ça bouge. La miniature, vous l'a peut-être dit, mais de l'œuf sort non pas un petit dragonné mignon, mais un dragon adulte. A coup, du voyage de Chiyo. J'ai fait exprès de sortir un truc beaucoup trop grand pour l'œuf. Il y a un côté magique, impossible, qui me plaît pas mal. Ça fait penser un peu à Harry Potter et aussi un peu à Okami. Je ne sais pas si vous voyez dans les animaux fantastiques. L'effet 3D continue avec une rotation légère de l'émojiqueur. On pivote en réglant correctement les proportions. Et on fait tourner les cercles. Non, non. Une fois qu'on a dépassé la vue de profil, les éléments vont passer derrière et vont être cachés par la sphère. Et de l'autre côté, petite surprise, je fais sortir un émoji diable avec des cornes et un petit sourire sournois. Là aussi, je propose quelques angles de vue tout en gardant bien les éléments sur le même axe pour respecter les proportions. Pour le personnage, je m'amuse à continuer à faire avancer le décor. En ajoutant même des petits effets de vent. Bon, maintenant, le petit visage de diablotère, on va le changer en crâne. Donc, on va déformer un peu les éléments petit à petit. Et une fois que c'est ok, on fait une nouvelle rotation vers la gauche. L'effet 3D continue, mais avec quand même plus de complexité. Notre ami, lui, continue sa course sous les yeux brillants de notre lune. Il marche seul dans le noir jusqu'à ce que le soleil vienne caresser l'horizon. Je mets de la couleur sur mon dessin et je reviens sur chacune des fiches. Enfin... La petite animation 3D, ça donne ça. Je la remets en rapide comme ça, ça me fait des... Je suis plutôt content de l'effet rotation. Après, si je voulais ajouter plus de fluidité, on peut toujours mettre des images supplémentaires entre les feuilles. Allez, retour de notre oeuf. Pour le nombre d'images, on a 30 feuilles pour les flèches, 53 pour le bonhomme, 71 feuilles pour les émojis 3D, 90 feuilles pour le dragon, et 178 feuilles pour le dessin digital. Soit 422 créas en tout. Et juste pour quelques secondes. Pour une première expérience, je suis plutôt content des résultats. C'est ma manière un peu de m'initier à l'animation, même si c'est plus complexe dans la réalité. Je crois que mon papier est un peu trop fin. Je sais pas, c'était pas toujours très pratique pour faire tourner les pages. On est encore très loin du level d'animation qui lui réalise des flipbooks, qui lui demande parfois plusieurs mots de travail, il me semble. Mais quand tu vois le résultat à la fin, c'est insane, il est très fort, et c'est satisfaisant. Bon, ça fait un petit moment, vous faites quoi en ce moment ? Vous bossez ? Vous êtes en vacances ? Vous dessinez ? Dites-moi un petit peu. Bon dessin et bon courage les amis, et que vos crayons soient libres. Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.